Salut à tous les membres et les futurs membres, pourquoi pas ? On est en temps de crise, mais on ne va pas vous laisser tout seul chez vous sans l'activité civile. On est là pour vous motiver, on sait que la motivation c'est quelque chose qui s'entretient, ça demande un travail. Donc on a concocté pour nous un petit workout à faire chez vous. Ça ne demande pas trop matériel, le but c'est d'utiliser le poisson-corps. Et il va vous expliquer toutes les autres choses que vous pouvez avoir ici avec ce qu'on a chez nous. Vous aurez besoin du matos que tout le monde a chez soi, à savoir une chaise, des bouteilles d'eau pour remplir le sac à dos, un escalier pour juste 2-3 marches et un tapis, on peut mettre des essuies ou quoi pour soulager un petit peu le contact avec le sol. Magnifique ! Alors n'oubliez pas, c'est super important de rester chez vous, ok ? Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire son activité physique régulière, c'est super important. Ça va vous permettre de garder votre santé, de stimuler un petit peu l'immunité et de diminuer aussi le stress dans ce temps de crise. Ça va ? Donc ça, c'est tous les effets bénéfiques de l'activité physique. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va essayer de vous motiver et vous allez pouvoir vous suivre pour ce workout. Pour l'échauffement, on va commencer par une partie dynamique, suivi d'une partie statique en planche, suivi d'une partie statique équilibrée pour échauffer un petit peu tout le temps. On est parti à chaque fois pour des gratis de 30 secondes. Donc on est parti en faisant de la course sur place, pendant 30 secondes, 3, 2, 1, c'est parti ! Pendant 30 secondes, on va essayer de courir sur place en essayant de bien rester souple sur les appuis. On essaie de trouver un rythme régulier. Ça ne doit pas nous fatiguer, ça doit juste échauffer. Ça peut monter la fréquence cardiaque et la température corporelle. Allez, on s'accroche. En 5 secondes, on va passer au jumping jack, donc sur les côtés, 3, 2, 1, c'est parti ! Voilà, ici on reste toujours bien souple sur les appuis. On amortit au niveau des pieds, des genoux, des rangs, tout le corps reste souple. Encore 15 secondes, on s'accroche. 10 5 secondes, 3, 2, 1, on fait la même chose d'avant en arrière. Ça va ! Pour échauffer un maximum les épaules, on peut essayer de partir le plus loin possible derrière, sans se faire mal toujours en contrôlant le mouvement qu'on fait. Ça va, c'est bien. Ça va, ça va. Encore 10 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Encore 10 secondes, en 2013. Sur les pieds, si je veux encore encore vous rajouter à Azulever, je ramène mes pieds. Si je mange, je laisse de largeur de hanches. soit sur les mains, soit sur les coudes pour le confort pour les douleurs chacun fait ce qu'il veut on va passer sur le côté sans s'arrêter toujours bien les pieds l'un sur l'autre l'épaule au-dessus du coude si jamais vous avez un peu trop de difficulté on peut faire la même chose sur les genoux on repose on passe sur les genoux et on lève le bassin plus haut possible ça c'est la solution facile ça c'est la position de base du galage il nous reste 3 2, 1 en face de l'autre côté on essaye dans chaque transition de ne pas reposer les genoux ni les hanches au sol histoire de garder un maximum le galage actuel si maintenant c'est trop compliqué alors vous pouvez reposer le temps de changer de position il ne reste qu'un second ça tient ça tient encore 5 3, 2, 1 à plein ventre on vient en extension on tire les jambes vers l'eau les bras vers l'arrière on vient travailler vraiment tous les muscles longs de la colonne océbrale et on tient on essaye de bien fixer un point devant toi pour garder un objectif et on tient encore 10 secondes bien serez les fesses et rentrez le ventre 3, 2, 1 tu peux te relever je stoppe le chrono on va passer à l'échauffement en équilibre donc sur une première jambe elle va essayer de se diminuer donc 3, 2, 1 c'est parti voilà la position facile à proximité d'une chaise si jamais il y a des pertes d'équilibre si maintenant on veut faire plus compliqué on peut soit fermer les yeux soit faire passer un objet relativement lourd à vous de choisir autour du corps pour entrainer un déséquilibre et si on veut augmenter encore plus ce déséquilibre on ferme les yeux voilà toujours bien en contrôlant ce qu'on fait encore 3, 2, 1 et on change de jambe directement pareil on se tient ou on se tient pas les yeux ouverts ou fermés avec ou sans un objet à faire tourner encore 15 secondes ça va ? allez on tient, faites pas comme moi on tient, on tient, on tient, on tient 5 secondes si vous avez un poids chez vous n'hésitez pas pour le deuxième tour 1 ok, on repose la gauche on vient se remettre coucher allons-le-bours on est parti dans 3, 2, 1 c'est parti la course s'impile sur place si on veut augmenter on fléchit un peu dans les genoux et on essaie d'être plus rapide sinon je reste un peu plus droit et je cours à mon rythme on est dans le deuxième tour le but c'est de continuer à élever la température du corps on reste dans l'échauffement c'est pas une course qu'on tient sur la longueur 5 secondes 3, 2, 1 jumping jacks sur le côté et on est dans le bas sur les appuis sur le son 2ème fois toujours bien souple sur les appuis on respire un maximum on ne bloque pas la respiration et on essaie d'avoir une respiration normale régulière encore 10 secondes 5, 3, 2, 1. La même chose d'avant en arrière. Au niveau des pieds, on peut faire des grands mouvements comme des petits mouvements. A vous de voir ce qui est confortable et ce qui est faisable. 15 secondes. Le tout est de maintenir la coordination. 5, 3, 2, 1. Directement bien en gainage. Soit sur les coudes, soit sur les mains, soit les genoux, soit les pieds. A vous de voir la meilleure position pour vous. Et on tient. Toujours bien penser à rentrer le nombril, pousser le ventre vers l'intérieur et à respirer non-stop. Ici, si on bloque à l'inspiration, on ne va pas tenir longtemps. 5 secondes. 3, 2, 1. On passe sur un côté. La position facile, c'est sur les genoux. Position intermédiaire, c'est le gainage classique. Si on veut avoir plus de difficultés, on peut toujours lever la jambe, mais je ne vais pas lui demander de faire ça. Ça va, ça va ? Ça va, ça va. 10 secondes. Allez, accroche-toi. 5, 3, 2, 1. On passe sur le côté. Toujours sans reposer les genoux, les hanches au sol. Excellent. Excellent. Allez, 20 secondes. On tient. 15, 10 secondes. Appose-toi. 5, 4, 3, 2, 1. On vient à plein ventre. On vient faire une extension de toute la colonne artébrale. Voilà, excellent. Et on tient. On reste contracté. On ne se relâche pas. Si on a l'impression qu'on se relâche, de temps en temps, on reprend conscience et on repart. Encore 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Et tu peux relâcher. Dernier tour pour l'équilibre. Ça va ? Ça va, ça va. On est parti en secondes. Avec ou sans l'objet, les yeux ouverts ou fermés à bout de voie qui conviennent. Ça ne permet qu'un oeil aussi. Ça permet d'augmenter un tout petit peu la difficulté. Il reste 10 secondes. 5, 3, 2, à l'autre côté directement. Bien respirer, bien te calmer ce système nerveux du point de vue. Bien te concentrer sur ce qu'on fait. 5, 3, 2, 1. Ok, on a fini pour l'échauffement. On peut éloigner le tapis. On va passer aux premiers exercices. Il faut travailler principalement les jambes. C'est un mix de squat et de fente. Le premier type d'exercice, donc la partie facile, c'est on descend, on squat, on remonte, on fait une fente d'un côté, on revient, on fait une fente de l'autre côté. Ça en fait 5. La partie difficile, on reste en squat et on vient faire une fente d'un côté, on revient, on fait une fente de l'autre côté, on revient. Ok, ça fait un aussi. On va être parti pour laquelle ? La fatigue difficile ? Tu peux en voir, tu peux vous demander dans les séries. Première série, on fait la facile aussi. Deuxième série. On fait la tout dure. Troisième série, on choisit en fonction de si on est fatigué, si on est vraiment fatigué, si on va les maintenir. Ok, on est parti pour la fatigue. Donc, un squat, une fente, on revient, et ça fait 1. Super important, quand on fait le squat, on veille toujours à garder le poing sur le talon, les fesses bien vers l'arrière. Deux. Quand on fait la fente, le genou avant ne doit pas dépasser la poing de pied. Trois. Alors, idéalement, il doit rester au-dessus de la cheville. Un. Quatre. Et le dernier. Un. Quarante secondes de repos. Pour les quarante secondes de repos, n'hésitez pas à un petit peu secouer les jambes, détendre le muscle, ramener un peu de sang partout. Yes. Petit rappel pour les squats. Le poids est sur les talons. Ça va. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude dans les squats, n'hésitez pas à mettre une chaise. Hop, comme ceci. Et venir vous habituer à mettre le poing sur les talons que vous faisiez sur une chaise. Et remonter. Ça va. Ça va aussi faire une petite variante pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Dans 10 secondes, on va reprendre avec la partie difficile. Donc, on reste toujours bas sur les apliques. Deux. Un. C'est parti. Une fente d'un côté. On revient. Fente de l'autre. On revient. Ça fait un. Le plus important ici, c'est d'essayer de rester le plus droit possible. Deux. Excellent. Trois. Allez. Celui-ci bruit au niveau des cuisses. On s'accroche. Quatre. Le petit dernier. Cinq. On remonte et on est reparti pour 40 secondes de repos. Pendant l'airphone, n'hésitez pas de bien vous hydrater. C'est super important. Ça va ? Ça va, ça va. Tiens. Ça brûle au niveau des cuisses. C'est normal. C'est le moment où on commence à travailler. Donc, on ne lâche rien pour la troisième série. On essaie de tenir pour la troisième série. Peu importe le niveau de difficulté que vous avez choisi. Nous, on va partir sur la troisième série sur le niveau le plus élevé. Ça va. pour vraiment essayer d'avoir le travail maximal des jambes. Yes. Combien de temps ? Dans cinq secondes. Trois. Deux. Un. C'est parti. Allez. On s'accroche. C'est au mental. Un. Deux. C'est lent. Trois. Pas aller trop vite. Ce n'est pas une course. Bien visualisé où on va placer le repos. Trois. Quatre. C'est tout. Cinq. Allez. Pareil. Ok. 40 secondes de repos. Là, on peut prendre un peu plus de repos. sur l'exercice, on va passer à l'exercice suivant, qui est les pompages ok, on va passer au prochain exercice, les pompages ok, vous allez voir, il y a 3 niveaux de difficulté ce qu'il vous faut c'est un tapis ou un essuie en fonction de ce que vous avez premier niveau de difficulté, pompage sur les genoux ça va, le but c'est de bien rester aligné et d'avoir les mains le plus proche collées au niveau de la poitrine et d'avoir le poignet bien à la plomb de l'épaule ça va, on est parti pour 10 pompages 1 très bien 2 3 4 5 ok 6 7 8 très bien 9 et 10 voilà, pour bien échauffer on va faire une variante ceux pour qui c'est déjà dur sur les genoux on reste sur les genoux nous on va continuer en progression avec une variante pompage sur les pieds ok 30 secondes de repos évidemment, Vincent me rappelle le petit repos de ici, 40 secondes on respire c'est le moment de détendre ses bras ça va et on est parti sur la progression dans 20 secondes sur les pieds et sur les mains ok bien activer le gainage on rentre et le vent et serrer les fesses on essaie de rester un maximum aligné ça va et puis la troisième partie ce sera le moment d'exam on le montrera ça va on est parti dans 5 4 3 2 1 allez c'est parti Vincent très bien on est parti pour 10 3 très bien on essaie si on y arrive d'aller chercher la poitrine au sol et de remonter 6 7 très bien 8 magnifique 9 on tient et la dixième et 10 et on relâche les bras très bien on est parti sur 45 secondes de repos tout va bien Vincent ? parfait il va nous faire la troisième le troisième part au niveau de difficulté le mountain climb ok donc on est sur les mains on fait un pompage on vient chercher un genou au coude on revient et on continue un pompage et puis l'autre côté ok et on est parti toujours sur 10 fois il nous reste quelques secondes de repos environ 10 secondes maintenant ok on relâche les bras on ne lâche pas c'est la troisième série on est reparti sur 10 répétitions dans 3 2 1 et top allez on est parti super 2 magnifique 3 on tient 4 1 5 allez ça commence à devenir un peu dur chez vous à la maison on tient on tient on tient 6 pour Vincent aussi de toute façon il est solidaire on tient 7 allez plus que 3 8 plus que 2 9 et le dernier à fond à fond à fond et top je relâche bien respirer et prenez un peu plus de repos on va passer à l'exercice suivant ça va ? ça va bien vous hydratez évidemment après chaque exercice ça va ? l'exercice suivant on est parti sur des deadlift et du rowing à l'aide du sac à dos sac à dos vous pouvez lester avec des bouteilles d'eau ou des poids ou tout ce que vous avez chez vous ok magnifique on est parti pour la position facile donc la première position où on garde les deux pieds au sol on fait les deux pieds voilà on fait un deadlift vas-y là et on fait un tirage ça va ? ou quoi ? hop tirage tirage hop et on remonte ça ça fait un ok deux trois important pour le deadlift les genoux ne sont pas en extension complète quatre cinq il faut sentir une bonne tension à l'arrière de la cuisse toujours bien garder le dos droit sept huit hors deux et 10 et 10 40 secondes de repos la série d'après on va faire une variante un peu plus compliquée qui sera sur un pied on tiendra le sac dans la main opposée au pied d'appui on fera le deadlift la traction et on remonte pour ceux qui veulent un peu de challenge on repose pas le pied au sol pour ceux qui ont trop de mal on repose juste pour l'équilibre et puis on repart on y va dans 10 secondes cinq trois deux un et c'est parti on descend la traction et on remonte un deux excellent trois quatre quatre voilà si vous avez des problèmes d'équilibre concentrez-vous n'allez pas trop vite cinq tout va dans le contrôle de ce qu'on fait six sept huit plus que deux quand vous descendez vous ne descendez pas les épaules trop bas les épaules au même niveau que le bassin neuf encore une et dix on peut directement passer de l'autre côté vu que la jambe qui va travailler était au repos pendant la première série ça va zéro équilibre allez et on remonte regardez le bras deux trois quatre cinq pas d'être vite c'est pas une course on se concentre six sept encore trois huit ça va toujours ça va toi neuf et la dernière ok on passe deuxième tour de l'autre côté on essaie toujours de ne pas laisser rentrer son genou vers l'intérieur on essaie de garder justement le genou aligné à l'axe du pied allez un deux trois quatre cinq allez on s'accroche six sept si on peut l'équilibre on essaie de stopper au courant où on est et on se constabilise huit que deux neuf bien activer le guénage et la dernière dix autre côté on peut enchaîner allez fermons un deux trois quatre allez faire bon c'est précis cinq six sept huit plus que deux allez neuf dernière et dix allez on attaque la dernière série yes plus que dix rêves de chaque côté et on passe au suivant allez un trois deux trois quatre quatre cinq ça commence à piquer là six non ça va ça va ça va sept allez on tient huit plus que deux deux neuf et la petite dernière gauche et dix à la dernière série dernière jambe un comment c'est de l'équilibre deux trois quatre bien stabilisé super cinq on est à la moitié à six sept plus que trois huit plus que deux on laisse un peu les jambes tranquilles neuf et la dernière dix excellent bien joué on peut mettre le sac de côté et on va passer aux triceps ok le prochain exercice ça va être les dips donc on va travailler les triceps l'arrière ici du bras ok l'exercice il nous faut une chaise pour l'exercice Vincent va nous montrer trois niveaux difficultés ok le premier niveau on a les pieds bien à plat au sol et le but est de venir plier les coudes et remonter en gardant les épaules bien basse hyper important on essaie d'avoir les coudes les plus proches du trou ici donc on essaie de pas trop écarter deuxième niveau difficulté je suis sur mes talons ok et je viens pareil plier les bras et remonter alors pour ceux qui ont un peu plus de mal on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas si on voit qu'on pense et qu'on remonte un peu l'épaule on s'arrête au moment où on sent qu'on peut remonter évidemment troisième niveau difficulté on prend une deuxième chaise et on vient poser la chaise sur les pieds et comme ça je suis en planche et j'ai un travail un peu plus important au niveau du gainage et un peu plus de poids sur mes bras on pose la chaise sur les pieds on pose la chaise en dessous des pieds ok merci Vincent ok on est parti sur 3 séries de 10 répétitions et on est parti ok super 1 très bien 2 bien regarder les épaules basses 3 magnifique 4 toujours garder les couilles collées 5 super 6 bien 7 allez on tient 8 magnifique 9 allez on tient chez vous et 10 on relâche ok au moins 30 secondes de repos ça va si vous avez besoin de plus de repos n'hésitez pas à entrer en plus ici on travaille vraiment dans la qualité c'est un exercice de renforcement et on est dans le qualitatif on n'est pas dans le quantitatif le but c'est de ne pas faire 36 répétitions très vite on veut vraiment avoir des bonnes répétitions et un bel alignement ça va ? encore quelques secondes de repos ça va Vincent ? nickel alors aussi vous vous en rendez bien compte il nous faut une chaise solide en fonction du gabarit qu'on a on est parti 3 2 1 et top c'est parti allez toujours bien serré le ventre on garde le gainage actif 3 très bien 4 magnifique on tient on tient on tient 5 6 ça commence peut-être un peu à brûler mais on tient 7 bien 1 8 9 et 10 et voilà si vous sentez que la chaise est un petit peu bancale évidemment on change de chaise pas de blessés il y a déjà assez de monde dans les hôpitaux donc on respecte les conseils de sécurité vous pouvez vous se gratter on a encore 10 secondes de repos au moins avant de terminer l'exercice donc on repasse sur une série de 10 répétitions Vincent est-ce que tu es prêt ? toujours respire n'hésitez pas à souffler pendant l'effort on souffle à l'effort et on inspire évidemment juste avant 3 2 1 et on est parti 1 allez on tient on tient on tient 2 3 allez c'est la dernière série 4 5 vous êtes à la moitié on tient on tient on tient 6 7 plus que 3 8 on tient on tient on tient 9 et 10 et on respire magnifique ok ok on va passer à l'exercice suivant il nous faudra pour ça un escalier quelques marches d'escalier c'est parti c'est parti ok donc l'exercice suivant on va faire des burpees avec des montées d'escalier le nombre de marches ça vous le voir ce qui est faisable chez vous toujours bien veiller à la sécurité ok deux types de burpees différents un plus simple et un plus compliqué le premier on va vraiment décortiquer le mouvement donc on vient placer les mains au sol et on vient mettre vers l'arrière jambe après jambe une fois qu'on est là on ramène directement les pieds au niveau des mains là et on vient mettre un pied sur la première marche ou la deuxième on va commencer en levant le genou opposé on revient et on recommence ça ça fait 1 la partie plus compliquée je peux te relever voilà la partie plus compliquée on vient mettre les deux mains au sol on lance les deux jambes derrière on revient de la même manière et on saute sur la première ou la deuxième marche on amorti en squat et on revient ça fait 1 également ok donc là on va être parti pour des séries de 10 répétitions on va faire l'exercice simplifié n'hésitez pas à faire l'exercice plus compliqué chez vous si l'espace c'est propre c'est parti quand tu veux yes allez 1 on commence toujours par mettre le pied droit devant pour les 5 premiers 2 3 excellent 4 allez tu tiens 1 maintenant on monte avec le pied gauche d'avant 6 7 alors on s'accroche 8 9 encore une et 10 ok on est parti pour 30 secondes de repos ça va ? ça va ça va on espère que tout va bien chez vous hydratez-vous avant de reprendre voile de la série le souci est un peu plus cardio donc si les 30 secondes de repos sont trop courts je vais essayer de prendre un peu plus ça ira ça ira ça ira allez on est solideurs on reprend dans 5 secondes 3 2 1 c'est parti on recommence on pense bien à monter avec le pied droit d'abord 1 2 excellent 3 4 5 ok maintenant on monte avec le pied gauche d'abord 6 7 allez encore 8 9 encore une avec le pied gauche d'abord et 10 ok on est parti pour 40, 30 secondes par bout de repos ça va ? ça va ça va ça tient ça tient on relâche des mains des jambes 1 on y va dans 10 secondes prête ? 5 yes 3 2 1 et c'est parti on pense bien à monter avec le pied droit d'abord 1 1 2 sans que ce soit avant 2 1 4 1 2 3 4 maintenant on passe au monde d'abord avec le pied gauche 6 7 3 8 1 2 2 et la dernière 9 et la dernière et la dernière et 10 excellent ça va ? ça va ça va cool ok on est parti sur le prochain et dernier exercice pour le workout avec Vincent et on va partir sur les mollets donc pour ça il vous faut simplement une marge escalier on va vous montrer plusieurs niveaux difficultés ok la marche escalier ça nous permet d'avoir toute l'amplitude du mollet depuis l'étirement jusqu'au moment où quand je remonte sur la pointe des pieds j'ai la contraction du mollet on peut s'aider si on a d'une rampe se tenir à la rampe pour l'équilibre évidemment pour les plus aguerris on peut travailler sans la rampe ok on peut aussi travailler avec une jambe puis l'autre donc ça c'est beaucoup plus dur on a tout le poids du corps seulement sur un mollet donc c'est beaucoup plus dur mais ça dépend encore une fois du level de chacun ce qu'on peut faire aussi si jamais vous voulez pas partir sur un mollet à la fois on peut rajouter une difficulté en prenant un sac à dos dans lequel on rajoute du poids ou des courses ou peu importe des goûtes et dos on le met sur le dos et ça nous rajoute du poids si on vient sur les deux pieds voilà comme ceci et on va partir sur 3 x 10 ceux qui veulent peuvent faire 3 x 15 aussi mais ici nous on va vous montrer sur 3 x 10 répétitions allez on est parti Vincent avec les deux voilà avec comme tu choisis avec les deux on est parti ici on est toujours dans un travail qualitatif donc ce qui va nous intéresser d'avoir un bon stretch au niveau du mollet pour la position de départ on monte en dynamique et on va freiner la descente en deux temps deux ou trois temps ok très bien deux trois quatre bien contrôler le mouvement 5 super 6 important de freiner la descente super 7 bien vous allez sentir que le travail musculaire est différent 8 9 et 10 petit temps de repos ok il chauffe très vite ça chauffe très vite pour ceux chez qui ça ne brûle pas après 10 répétitions on augmente le but c'est d'arriver à un nombre de répétitions on commence à sentir évidemment on commence à sentir évidemment que ça brûle parce que c'est là que ça commence à travailler on maintient encore 10 secondes de repos et puis on est reparti ça va ok 5 4 3 2 1 et tap 1 très bien 2 3 et Vincent avec les articulations qui craquent un petit peu 4 5 6 6 7 8 9 on reste concentré et 10 alors ici si le craquement n'est pas douloureux voilà il faut pas s'inquiéter il y a souvent des articulations qui craquent maintenant si chez vous vous êtes douloureux là c'est peut-être ce serait peut-être bien d'aller voir quelqu'un un médecin voilà pour s'assurer que tout va bien encore une fois pas de blessures ça va on prend pas de risques et on travaille en qualité ok dernière série de 10 est-ce que vous êtes prêts chez vous ? est-ce que vous êtes aussi prêts que Vincent il est toujours prêt on est parti c'est le dernier exercice on se donne à fond on est parti pour 10 répétitions bien freiner la descente 2 super 3 allez 4 bien dynamique 5 allez les 5 derniers ça va commencer un peu à brûler 6 7 8 bien souffler 9 et le dernier 10 et on relâche magnifique super j'espère que chez vous ça a aussi travaillé que pour nous et on vous conseille de faire ça minimum 3 fois par semaine en fait tout dépend un peu encore une fois du niveau si vous voulez rajouter une fois de plus dans la semaine vous pouvez toujours faire pendant tous les exercices avec un niveau plus léger donc ça c'est vraiment à vous d'adapter et n'oubliez pas surtout de bien vous reposer de rester chez vous et de suivre les consignes de sécurité tout est dit tout est dit un gros bisous et à bientôt à bientôt